C'est le temps d'équiper questions orales. La chef de l'opposition officielle de sa majesté royale. Merci et bonjour Monsieur le Président. Question au premier ministre. Alors que nous entrons dans la saison des fêtes, les Ontariens essaient d'étirer chaque sou qu'ils ont. La frustration de la population est claire. Ils ont un gouvernement qui ne fait pas passer à l'avant-plan leurs besoins alors que le coût de la vie augmente. Ils voient un gouvernement qui ne s'inquiète que de ses initiés, qui est embourbé dans les enquêtes. Alors, au premier ministre, la population s'attend beaucoup à bien plus. Quand commencera-t-il à les prendre au sérieux, le leader parlementaire du gouvernement? Ce ne sera pas surprenant pour la chef de l'opposition officielle que je vois les choses différentes. Lorsque je regarde la dernière année, je vois que 700 000 personnes ont la dignité d'un emploi. Je vois des milliards de dollars d'investissements qui ont été faits dans la province de l'Ontario en raison des politiques de ce gouvernement, des politiques qui ont diminué les impôts, diminué le farde administratif. Nous voulons appuyer les investissements qui sont faits dans cette province. Je regarde les étudiants qui, depuis la première fois, ont un ministre de l'Éducation qui apporte la paix dans nos écoles. Et je le dis sincèrement, c'est probablement la première fois de ma vie qu'il y a la paix dans le système d'éducation. Le ministre du Travail a fait un excellent travail aussi, afin que nous ayons un meilleur accès aux métiers spécialisés. Je vois une belle année que nous venons de passer et je sais que la prochaine sera encore meilleure. Complémentaire. Après toutes les enquêtes et rapports, même une enquête en cours de la part de la JRC, une enquête criminelle, le premier ministre n'a appris aucune leçon et la population ne réussit pas à s'en tirer. Un nouveau rapport du vérificateur général qui vient d'être publié ne laisse absolument aucun doute sur l'échec de ce gouvernement sur son mandat, que ce soit pour le réseau de la santé, l'infrastructure publique, l'appui aux communautés du Nord. Le rapport du vérificateur général montre que les gens sont laissés de côté alors que ce gouvernement joue son rôle en coulisses. Combien de fois est-ce que le premier ministre doit se faire prendre la main dans le sac? Combien de politiques devra-t-il changer afin de mettre enfin la population à l'avant de ses ambitions personnelles? Le leader parlementaire du gouvernement. Ce que nous faisons dans la province de l'Ontario, c'est de rebâtir un réseau de la santé grâce à la ministre de la Santé, qui, pendant trop longtemps, a été un réseau ignoré par le gouvernement libéral précédent qui était appuyé par les néo-démocrates. Nous mettons à jour, rénovons, bâtissons des hôpitaux dans la province. Nous avons fait des investissements historiques dans la province. Mais encore plus, nous progressons de façon significative sur notre engagement à bâtir, à mettre en place, à bâtir plutôt 58 000 nouvelles places dans les foyers de longue durée pour notre population aînée. Je regarde les gens à Loyalist qui voient le plus grand investissement jamais fait dans la communauté, ça signifie des emplois, des occasions pour cette population. Je regarde le ministre du Développement du Nord qui s'assure qu'il y ait une bonne exploitation des mines. Nous faisons beaucoup de travail. Complémentaire final. Le gouvernement abroge toutes ses décisions à la vitesse de la lumière. Ce gouvernement est revenu sur ses décisions plus que quiconque qui fut au pouvoir. Nous avons une crise de l'offre du logement. Nous avons une crise du coût de la vie qui fait en sorte que les Ontariens et Ontariennes sont au bord du gouffre. Intervention du Président. À l'Ordre. Je ne pouvais même pas entendre la chef de l'opposition. À l'Ordre. La ministre associée des PME reviendra à l'Ordre. Députée de Waterloo à l'Ordre. Redémarrez la pendule. La chef de l'opposition officielle. Mon Dieu, Monsieur le Président, laissez-moi répéter. La seule chose que le Premier ministre et son Conseil des ministres ont fait au cours de la dernière année, c'est de créer une crise de l'offre du logement, de mettre sur son lit de mort le réseau de la santé et de pousser au bord du gouffre la population ontarienne en raison de la crise d'abordabilité. C'est une période honteuse dans l'histoire de la province. Le gouvernement a créé ces crises pour aider ses petits amis et initiés. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ça valait le coup? Intervention du Président. Rasseyez-vous. Le Premier ministre. Premièrement, Monsieur le Président, je n'en reviens pas de ce qui sort de la bouche de la députée de l'autre côté en ce qui a trait au logement, alors que les Verts, libéraux, néo-démocrates ont voté contre chacune des initiatives en matière de logement que nous avons déposées. On peut revenir à il y a cinq ans et demi, alors qu'on perdait des centaines de milliers d'emplois, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons créé des conditions pour que plus de 700 000 personnes travaillent aujourd'hui en comparaison avec le gouvernement précédent. Nous avons 800 000 Ontariens qui se sont présentés en Ontario l'an dernier. Vous savez pourquoi ces gens s'établissent ici? Parce que nous sommes le moteur économique du Canada, de l'Amérique du Nord. Tout le monde en Amérique du Nord sait où le meilleur endroit pour lancer une entreprise, pour s'établir avec sa famille. Ils savent où cet endroit se trouve. C'est ici parce que nous avons créé cet environnement. Alors, merci à la députée de l'opposition pour sa question. Prochaine question, de nouveau la chef de l'opposition officielle. Depuis l'élection de 2022, ce gouvernement a dû revenir sur pratiquement chacune de ses politiques parce que le gouvernement s'est fait prendre à pipé les dés pour ses amis initiés. Maintenant, la dissolution de la région de Peel sera un autre gâchis coûteux pour les gens de Brampton, de Calendon, de Mississauga. Et comme je l'ai souligné hier, il y aura des augmentations de taxes qui s'élèveront à jusqu'à 256 %. Alors, au premier ministre, allez-vous aussi revenir sur cette décision? Le premier ministre? Parfois, vous savez, Monsieur le Président, je suis assis ici et je regarde de l'autre côté et je me dis, comment est-ce qu'on peut élire ces gens? Je me pose cette question. Comment est-ce qu'ils peuvent se faire élire leurs commétants s'ils étaient ici et voyaient la façon dont ces élus votent? Votent pour la plus haute taxe sur le carbone, contre les mesures en matière de logement, contre nos investissements en infrastructures, contre nos initiatives dans le réseau de la santé. Ces gens ne seraient jamais élus. Imaginez, quand on les installait dans un coin de la province, eh bien, les néo-démocrates feraient faillite, les gens quitteraient. Il y aurait des villes de tentes, des campements partout autour de leur petite région et ce serait un désastre. C'est la raison pour laquelle nous avons été élus pour diriger le gouvernement. Je demanderai à l'opposition de se calmer pour que j'entende les réponses. Le gouvernement s'effondre plus vite qu'un château de cartes ici. La décision de dissoudre la région de Peel a été prise trop rapidement afin de faire avancer les intérêts personnels et politiques du premier ministre. Mais les gens comprennent cette façon de faire du gouvernement où ils placent encore et encore ses intérêts avant ceux des Ontariens. Encore une fois au premier ministre, est-ce qu'il admettra que la dissolution de la région de Peel est un gain de 1,3 milliard de dollars politique? Le leader parlementaire du gouvernement, je crois que la question souligne la différence drastique entre les néo-démocrates et les progressistes conservateurs. Elle parle des investissements que nous avons faits, les investissements historiques à Windsor, elle les qualifie d'une perte de temps. Même chose pour les investissements à Loyalist. Nous avons les plus grands investissements dans l'histoire du Canada à Saint-Thomas, des milliers d'emplois qui sont créés dans la province de l'Ontario. Et on parle d'une cheffe qui, au cours de la dernière élection, a créé le chaos dans son groupe parlementaire contre ce qui a trait à l'autoroute 413. Et le résultat, c'est que le groupe parlementaire qui a été élu a été effacé et ce sont des progressistes conservateurs qui les ont remplacés. Nous allons donc redoubler nos efforts l'an prochain afin de respecter tous nos engagements faits d'abordabilité, de création d'emplois et d'infrastructures pour avoir un meilleur Ontario. Complémentaire final. J'espère pour les gens de Peel que cela implique de revenir sur cette décision politique terrible. Le maire de Brampton et de Caledon ont parlé contre la dissolution de cette région. Il demande au gouvernement de revenir sur sa décision parce que la réalité, c'est que cette entente en coulisses concoctée par la nouvelle chef libérale et le premier ministre laisse la population de la région de Peel en pleine détresse. Ils ne savent pas ce qui se produira avec tous les services, que ce soit les refuges, services de garde ou autres. Je pose la question au premier ministre, pourquoi est-ce que la région de Peel devrait lui faire confiance alors qu'il continue de les utiliser comme des pions sur son jeu d'échecs? Le premier ministre. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que la population de Peel nous ferait confiance? Eh bien, j'ai quelques raisons pour vous. Les gens de Brampton, nous avons épargné l'usine Stellantis pour la population de Brampton. Ils ont maintenant la possibilité de créer plus de médecins et les gens de Mississauga qui chantent encore les louanges de Mme McCallion, voient plus d'investissements que jamais. Nous les appuyons pour nous assurer qu'il y ait plus de logements pour les gens de Peel. Et je peux continuer. Mentionnons Trillium. Nous bâtissons des foyers de soins de longue durée à Peel. La liste est très longue. Je pourrais en parler pendant 30 minutes. Prochaine question, députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Tracey Christophe, une committante à moi, se fait vincer de son édifice en raison de démolition. Elle doit donc faire face à l'hiver froid. Elle payait un peu plus de 1 000 $ pour son appartement à une chambre. Maintenant, les prix sont trois fois plus élevés dans le marché. Son fils a des problèmes de santé qui s'est empirés suite à son éviction. Certains propriétaires demandent même à ce que les demandeurs de logements gagnent jusqu'à 100 000 $ par année pour pouvoir être considérés comme locataires. Voilà la situation de la crise. La population a de la difficulté en raison de l'augmentation du coût de la vie. Comment est-ce que le gouvernement agira afin de s'assurer que Tracy et son enfant ne se retrouvent pas dans la rue alors que le froid se présente à nos portes? Le premier ministre. J'aime beaucoup la députée d'Oscarborough. Elle travaille fort. C'est quelqu'un de bien. Mais je dois lui poser la question. Pourquoi est-ce qu'elle a voté contre chaque initiative en matière de logement? Si elle veut que la population d'Oscarborough ait une meilleure vie, eh bien, qu'elle vote pour ces initiatives. Mais elle a voté contre à chaque fois. Elle a voté non pour le nouvel hôpital. Elle a voté non au foyer de soins de longue durée. Alors, s'il vous plaît, vous êtes tellement une bonne personne. Commencez à vous mettre du côté de la population d'Oscarborough et appuyez nos initiatives. J'aimerais rappeler aux députés de faire leurs commentaires par la présidence complémentaire. Monsieur le Président, Tracy perdra peut-être sa maison, mais son domicile se retrouvera à la rue. J'ai aussi Karen Esker dans ma circonscription qui est dans la même situation. Pour une locataire à revenu faible, c'est pratiquement impossible de louer un appartement. Il y a cet édifice à 32 logements dans ma circonscription. J'invite le premier ministre à venir voir ces édifices qui se retrouvent démolis. Ici, ce sont les derniers édifices abordables qui existent. Il y en a 32 et on demande à ces familles de se trouver de nouveaux domiciles alors que les demandes du marché sont inatteignables pour ces familles. Est-ce que ce premier ministre et ce gouvernement donneront la priorité aux besoins criants de la population pour des logements abordables ou est-ce qu'il sera toujours distrait par cette enquête criminelle de la GRC? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, il y a un besoin de bâtir plus de logements plus rapidement dans la province et ce à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé des projets de loi pour élargir la définition d'abordable qui permettra à chaque marché de se définir. Nous avons le plus de mise en chantier pour des édifices locatifs que jamais vus dans notre histoire. Mais il faudrait que le parti de l'opposition demande avec nous, au fédéral, d'investir plus dans l'infrastructure et de nous aider. Il y a un fonds fédéral qui est là pour aider à mettre en place 200 000 nouveaux édifices à logements. Alors, je demande à la députée de demander au gouvernement de se joindre à nous et de demander au gouvernement de faire les investissements nécessaires afin qu'il y ait plus de possibilités de logements pour la population ontarienne. Prochaine question, député de Brantford-Brand. Merci. Question au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Lorsque les libéraux étaient au pouvoir, ils ont mis en place des politiques qui affectaient notre secteur automobile. Ils savaient que la révolution des véhicules électriques était en cours, mais ne croyaient pas que l'on pouvait faire concurrence à la Chine. Et donc, ils ont laissé cette industrie quitter notre province. Heureusement, nous avons changé le cours des choses suite à notre élection. Nous savons que nous pouvons être un chef de file dans cette industrie, et c'est la raison pour laquelle nous avons assuré des investissements à hauteur de 27 milliards de dollars dans les véhicules électriques au cours des prochaines années. Est-ce que le ministre peut parler des investissements récents qui ont été faits dans le secteur automobile? Le ministre du Développement économique et du Commerce, merci. Nous construisons toutes sortes de chaînes de fabrication de véhicules électriques. Et ce n'est certainement pas ce que faisait le gouvernement NPD. Alors maintenant, on a des compagnies qui investissent des 600 millions de dollars et qui engagent toutes sortes de nouveaux travailleurs. Et on fait également d'autres composantes pour les véhicules électriques. Et on a également un programme de formation. On a également toutes sortes d'emplois qui sont créés par les compagnies avec 3 millions d'aides. Avec ce genre d'investissements, on s'assure que l'Ontario continue à être un leader global pour la production de véhicules électriques. Question complémentaire. Merci. Alors, merci pour le ministre et sa réponse. Alors, on est toujours heureux d'entendre qu'il y a des investissements dans les nouveaux emplois dans l'Ontario. Avec l'ancien gouvernement libéral, il y avait 300 000 emplois manufacturiers qui avaient disparu. Et maintenant, donc, on veut recommencer. Le chef ou la chef du NPD veut augmenter les taxes et complètement annihiler notre programme pour la construction de véhicules automobiles électriques. Certainement, maintenant, en Ontario, on est encore un chef de file. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que l'on a tous ces emplois qui sont offerts dans le domaine de la construction de voitures électriques? Alors, le député a raison. Alors, on a perdu, donc, 300 000 emplois. Mais avec notre gouvernement, on a donc pu créer 700 000 emplois supplémentaires. Et cette année, uniquement, il y a 30 000 autres emplois manufacturiers qui ont été créés. Et donc, une grande majorité des emplois qui ont été créés dans le pays. Alors, on a 40 millions de dollars d'investissements. Alors, des millions de dollars, donc, qui ont été donnés à la province. Alors, une autre compagnie à Kitchener, 27 nouveaux emplois et un investissement également de la province de l'Ontario. Donc, nous allons toujours appuyer les manufacturiers de l'Ontario. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à la tête de ce mouvement pour les véhicules électriques. Alors, autre question. Alors, le maire Patrick Brown avait montré que ça allait coûter, donc, un tiers de million de dollars pour, donc, séparer la région de Peel. Et il y avait 250 % à Caledon. Ça, c'est l'équivalent d'une augmentation de taxes considérable. Alors, le maire a dit qu'il n'avait jamais demandé que la région de Peel soit dissolue. Et là, on montre que le résultat, ce serait un désastre financier. Et cela augmenterait les taxes de façon considérable. Et ça, c'est une autre initiative de ce gouvernement qui va coter énormément d'argent pour les comptables de l'Ontario. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, avec l'analyse financière, on voit que ça, ça va être une initiative qui va être très coûteuse ? Le ministre. Merci. Moi, je peux assurer à la députée que ce gouvernement ne va pas permettre à des municipalités d'augmenter les taxes si cela force les gens de ne pas pouvoir payer leurs impôts. Alors, nous, on veut s'assurer que les gens auront plus d'argent dans leurs poches. Et donc, la transition de Peel ne va pas avoir lieu avant 2025. Donc, on pourra examiner quelles pourraient être les conséquences. Et quand il y a plus de choses à dire, à ce moment-là, je prendrai la parole. Question complémentaire. La députée de Waterloo. Alors, on sait que ce gouvernement est en train de contempler quelque chose d'autre pour la dissolution de Peel. On se rappelle qu'on avait fait cette promesse à l'ancienne maire de Mississauga. En fait, on avait nommé cette initiative la loi Macalina. Et maintenant que le gouvernement a vu les chiffres, peut-être pour la première fois, va peut-être changer de décision. Ça, c'est quelque chose qui est donc commun pour ce gouvernement. Alors, il y a toutes sortes, donc, de renversements de leur politique. Alors là, maintenant, pour séparer les trois villes dans la région de Peel, on peut dire que cela coûte de l'argent. Et ce gouvernement, cela va d'une crise à une autre crise. Et ça, c'est de leur faute. Et ça, c'est quelque chose qui va coûter pas mal d'argent pour les gens d'Ontario. Alors, moi, je vais demander au premier ministre quelle était la promesse qui était vraie, celle qu'il avait faite à la mairesse de McAllian quand elle était en train de mourir, ou sa dissolution de la région de Peel. C'est un rappel à l'ordre. Prochaine question. Le député de Brentford Branch. J'ai une question pour le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord. La tech sur le carbone, cela coûte énormément d'argent, et en particulier pour les gens qui habitent dans le nord de l'Ontario. Certainement, le nord, c'est quelque chose qui est spécifique à cette région. On doit payer beaucoup plus que le carburant. Et la plupart des gens ne se soucient pas des impacts négatifs. L'impact négatif pour les familles. Et donc, quand on veut aller dans une épicerie, quand on veut aller voir un médecin, cela peut demander de conduire pendant une demi-journée. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment l'augmentation des taxes et le plus de paperasserie, cela va être néfaste pour les gens du nord de l'Ontario? Beatek Okun, en parlant de parlementaire. Applaudissements Merci, M. le Président. Merci pour les députés de la Brent pour cette question. Notre gouvernement travaille dur pour que les choses soient plus faciles pour les gens du nord de l'Ontario. On essaie de prendre des mesures pour que ces gens-là puissent s'en sortir avec des taxes qui seront moins élevées. Et également, on va changer la taxe sur les sens. On comprend que les gens du nord sont affectés par la taxe sur le carbone. Et on va demander à tous les gouvernements de supprimer la taxe sur le carbone. Notre gouvernement comprend qu'il y a beaucoup de possibilités dans le nord, y compris dans ma circonscription, dans le baie Atikokun. Et nous voulons nous assurer qu'on va pouvoir capitaliser sur les possibilités qui vont être offertes. Alors, on va essayer d'améliorer, donc, l'impact économique. On va faire toutes sortes d'investissements. On va tribuler, donc, les montants qui ont été donnés pour la région de Thunder Bay à Atikokun. Il faut continuer à investir dans le nord parce qu'on reconnaît son potentiel et on veut que la vie reste abordable. Question complémentaire, le député de Brentford, merci. Alors, merci à l'adjointe parlementaire pour cette réponse. Alors, l'ancien gouvernement libéral appuyé par le NPD avait fait fuir les emplois de la province. Et donc, il n'avait pas permis à la province d'atteindre son potentiel économique. Alors, maintenant, nous nous sommes obligés, donc, de nous pencher sur toute la paperasserie dans le nord de l'Ontario. Et on sait très bien qu'il faut aider les gens qui sont dans des communautés éloignées. Mais certainement, il y a des organismes qui souffrent en raison de la taxe sur le carbone. C'est la raison pour laquelle le gouvernement devrait trouver des moyens d'aider ces municipalités dans le nord et améliorer la qualité de vie. Est-ce que l'adjointe parlementaire pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement crée un environnement plus favorable pour le nord de l'Ontario ? Le député de Thalberbe, Attico, que moi, je suis fier de l'engagement de notre gouvernement pour le nord. Alors, les députés de l'opposition, donc, remettent en question l'utilité des visites que nous avons faites à l'intérieur, on doit quand même se rendre compte qu'il y a des choses qui sont très difficiles à régler, mais il y a eu un manque de vision. Et nous, nous essayons de mieux comprendre les besoins et les aspirations des gens du nord. Et également, donc, cela va aider à améliorer la vie de ces gens-là. Donc, il faudrait, donc, avoir, donc, toutes sortes, donc, de possibilités pour les gens et que l'on aide, donc, les gens à gérer les richesses naturelles. Alors, moi, donc, j'ai certainement vu qu'il y avait pas mal de problèmes dans ces régions, alors, il y a des gens qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Mais heureusement, ce gouvernement comprend très bien ce que les Ontariens, donc, veulent avoir. Prochaine question. La députée de Chawo. J'ai une question pour le premier ministre. Ce gouvernement a essayé, donc, d'exclure le public pour certaines lois. Et donc, alors, on a, par exemple, le problème, donc, les bêtos. Tout ça, cela donne l'immunité, l'impunité, pardon. Et on ne comprend pas pourquoi, donc, le gouvernement fait ce qu'il fait. Alors, il y a le ministre de l'Infrastructure qui est le partenaire dans le crime. Alors, c'est un gouvernement qui essaie d'adopter des projets de loi, mais qui ne respectent pas la loi. Et puis, quand il y a, donc, des enquêtes par la police, pourquoi est-ce qu'on pense que le gouvernement doit être au-dessus des lois ? La députée du ministre de l'Infrastructure, merci. Alors, moi, j'étais à l'Empire Club hier. On avait 400 personnes qui étaient là. Et des milliers de gens qui regardaient, donc, ce que nous faisions pour les pipelines. Alors, donc, c'est un investissement de 85 millions de dollars. Alors, c'était vraiment une journée importante. Et il y a des gens, donc, qui nous ont aidés, donc, à mettre à point cette initiative. On part de l'expansion des hôpitaux, l'expansion des autoroutes. Mais vous avez raison, on a eu une session d'automne tout à fait réussie. On a eu des accords avec la ville de Toronto. On a essayé, donc, de donner plus... Nous, le financement pour la CETT, pour les transports, et évidemment, un nouveau centre des sciences sur la place de l'Ontario. Question complémentaire. Le député de Fort York. Alors, merci à la ministre de l'Infrastructure. Pourquoi est-ce que vous dites que c'était une session d'automne qui était réussie, alors que vous allez devoir revenir sur pas mal de vos décisions? Alors, il y a certainement des gens qui veulent appuyer la place de l'Ontario et qui sont très inquiets en ce qui concerne, donc, le gaspillage de l'argent des contribuables. Et donc, maintenant, le gouvernement qui a permis, donc, de ne pas se pencher sur la question de la place de l'Ontario. Ils ont agi, donc, un verbe et ce fois. Et donc, il n'y a pas eu d'audience publique. Il n'y a pas de discussion pour la troisième lecture. Et la ministre est allée, donc, à l'Empire Club et a présenté, donc, ce nouveau projet. Alors, quelles sont les lois qu'elle a brisées ou quelles lois est-ce qu'elle pense briser, donc, pour qu'elle puisse faire adopter sa loi sur les établissements thermals de luxe? La ministre, alors, moi, je vais remercier, donc, Mike Unsee, qui est, donc, à la tête d'Infrastructure Ontario, avec qui j'ai pu travailler au cours des cinq dernières années. Et on a négocié également avec le ministre, donc, de l'Infrastructure avant. Et quand il s'est mis à la tête de l'Infrastructure de l'Ontario, alors là, j'ai eu une relation tout à fait productive. Mais quand on parle du travail qui a été fait à la place de l'Ontario, on a eu deux évaluations environnementales et on a eu 40 études différentes. Également, une étude de l'impact sur le patrimoine. Et donc, on a suivi tout le processus. Prochaine question, le député d'Ottawa, Vannier. Alors, j'ai une question pour le ministre de la Santé. Alors, certainement, je ne peux pas passer sous silence les besoins de ma circonscription et les solutions pour les soins de santé primaires. Alors, certainement, il faudrait ouvrir plus de soins de santé primaires. Ça, c'était il y a six ans. Et les gens se sentent abandonnés parce qu'ils restent sans services de soins de santé. Il n'y a pas eu de réponse du ministère. Moi, j'ai montré au ministre la carte avec le vide qui existe dans ma circonscription. J'ai également écrit, en donc montrant la preuve qu'on avait un besoin pour le manque de soins de santé primaires à Ottawa, Vannier. On a des professionnels qui sont prêts à aider. Est-ce que le ministre pourrait dire à ces professionnels des soins de santé quand est-ce qu'ils peuvent avoir une réponse pour qu'ils puissent se mettre au travail et donner des services de soins de santé et tout à fait nécessaires pour les gens d'Ottawa, Vannier? Alors, moi, je suis heureuse que la députée d'en face est intéressée par l'expansion des soins de santé primaires parce que certainement, c'est quelque chose de nouveau ici, ce que nous avons proposé. Alors, certainement, il y a beaucoup d'intérêts et c'est vrai. On a eu des propositions qui sont arrivées de tout l'Ontario, des centaines de propositions et maintenant, nous évaluons tout cela pour nous rendre compte si les investissements que nous avons prévus vont aider. Et je pense que ça, il y avait eu des mesures contre lesquelles les députés du NPD avaient voté. Question complémentaire. Monsieur le Président, la santé n'est pas seulement une question médicale. Il y a plusieurs facteurs qui ont un impact sur la santé des gens et surtout sur celle de nos enfants. Le carrefour de pédiatrie sociale de Vannier, avec son équipe multidisciplinaire, dessert les enfants et les jeunes vulnérables d'Ottawa-Vannier en leur offrant un soutien dont ils ont besoin pour leur bien-être physique, mental, social et émotionnel. Le CAP, dans ma circonscription, offre également des services en français de la petite enfance à l'âge adulte pour ceux qui font face à des défis de santé mentale ou de dépendance. Ces deux organismes nécessitent un financement qui leur permette d'assurer l'offre continue de leurs services, ce qui n'est pas le cas dans le moment. Ce gouvernement a récemment annoncé des millions de dollars supplémentaires pour élargir les services pédiatriques à Hamilton et à Toronto. Quand la Ville d'Ottawa verra-t-elle un tel engagement de la part du gouvernement pour soutenir les organismes comme le Carrefour, la pédiatrie sociale de Vannier et le CAP qui offrent à nos enfants des services essentiels? Applaudissements Depuis la Prémière et la Ministre de l'Etat. Merci pour m'aider à m'élargir des services excellents que nous avons pu faire. Alors, merci. Je voudrais souligner tout ce que nous avons fait sur le plan piédatrique. Alors, on a eu toutes sortes de problèmes avec la COVID, la grippe. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi 300 millions de dollars dans la province de l'Ontario et donc, on a essayé de communiquer de la façon dont cet investissement allait faire une différence. Alors, la différence avec l'année précédente, il n'y a pas une diminution de chirurgie et d'accès aux services d'urgence et donc, il y a quelque chose qui se passe. Ce sont les investissements qui font vraiment une différence à Ottawa et dans tout l'Ontario. Applaudissements Le député de Peterborough, Kawata. Moi, j'ai une question pour le ministre des Richesses naturelles. Alors, l'industrie de la foresterie, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour notre économie. Et si ce n'était pas donc l'industrie de la foresterie en Ontario, on ne pourrait pas construire 1,5 million de logements dont on a besoin. Le secteur de la foresterie, c'est certainement ce qui est essentiel pour l'industrie du logement. Alors, c'est absolument essentiel que l'on appuie toute cette industrie. Notre gouvernement doit continuer à explorer toutes les options pour voir où on pourrait donc avoir plus de croissance économique dans le Nord et également voir ce qui se passe dans le marché de la biomasse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'ouvernement fait pour appuyer la croissance des emplois dans la province et dans le secteur de la foresterie? Le ministre, merci. Alors, merci donc au député pour cette question et son travail pour sa circonscription tous les jours. Moi, j'étais donc à Renfrew, Nipissing, Penbrook lundi avec le député. Et si quelqu'un ou si plusieurs personnes avaient vu ce qui s'était passé, on était devant donc des produits donc des arbres. Et ça, c'était pour annoncer des projets qui étaient donc appuyés par notre projet sur la biomasse. Alors, il y a toutes sortes de compagnies qui ont reçu de l'argent. Mais ces compagnies dans tout l'Ontario ont reçu donc de l'argent pour nous assurer que l'on avait à faire croître le secteur de la foresterie. où on cherche à voir ce que l'avenir va nous apporter et qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut voir qu'est-ce qu'on va faire dans le domaine de la foresterie. Nous, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut créer des emplois et utiliser la biomasse pour faire toutes les choses dont nous avons besoin. Et donc, le potentiel de la biomasse est absolument illimité. Et nous, nous allons appuyer donc ce secteur. Alors, nous savons que c'est important pour l'Ontario. Question complémentaire. Alors, merci. Je remercie le ministre pour sa réponse. Alors, c'est rassurant d'entendre que le gouvernement met l'accent sur le secteur de la foresterie. Alors, avec l'ancien gouvernement libéral appuyé par le NPD, la contribution, donc, des forêts avait été négligée. On parlait du Nord comme d'un endroit où il n'y avait personne. Alors, on a donc gaspillé des millions de dollars et on a dit que c'était un endroit où rien ne s'est passé. Ce n'est pas comme avant cet accord libéral et NPD. Nous, on essaie de faire prospérer le Nord. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement est en train de faire pour appuyer ce secteur de la foresterie pour les générations à venir? Le ministre des Richesses naturelles de la foresterie. Alors, merci pour la question. Et certainement, ce n'est pas donc un endroit où personne n'habite. C'est un endroit où, au contraire, il y a toutes sortes de possibilités. Et notre gouvernement comprend ces possibilités et crée des emplois dans le Nord de l'Ontario. Alors ça, moi, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Alors, il faut travailler avec des compagnies qui sont dirigées par des Autochtones. Et donc, ce sont des gens qui vont appuyer le fait que le secteur forestier est important. Et certainement, l'appui pour notre projet de biomasse est essentiel. Et ça, c'est pour faire donc des changements écologiques dans ce secteur. On ne veut pas trouver des solutions ailleurs pour ce dont nous avons besoin. On veut utiliser le secteur de la foresterie pour faire croître l'Ontario. Alors, le gouvernement précédent ne savait pas quoi faire avec le secteur de la foresterie. Alors, moi, j'ai une question. La députée de Sainte-Catherine. Merci. Donc, moi, j'ai une question pour la ministre de la Santé. Après que le Niagara ait perdu deux centres de soins urgents, moi, j'ai regardé le temps d'attente dans l'hôpital de Sainte-Catherine. C'était cinq heures. Alors, le temps d'attente le plus important dans toute la région. Et certainement, il y a beaucoup d'aînés dans la région de Niagara avec un manque de médecins et puis il n'y a pas suffisamment de gens dans le secteur de la santé. C'est vraiment très problématique de voir toujours une défense de la coupure de ces services régionaux. Monsieur le ministre, alors vous, c'est vous qui êtes en charge donc de l'argent pour le domaine de la santé. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas arrêter ces fermetures et améliorer les services hospitaliers pour les aînés en particulier? La ministre de la Santé. Moi, je voudrais rappeler à la députée d'en face qu'en fait, notre budget pour les hôpitaux a augmenté de 4 % dans notre dernier budget et donc nous avons investi des millions de dollars dans tous les hôpitaux. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé avant. Alors, 44 millions de dollars pour nous assurer que ces hôpitaux, y compris les plus petits hôpitaux dans l'Ontario, avaient suffisamment de ressources pour s'assurer que les services d'urgence puissent rester ouverts. On a investi également dans les services paramédicaux. On a également donc mis au point un programme pour les infirmières pour qu'on puisse transférer donc les patients pour qu'ils puissent voir donc des spécialistes en manière donc d'immunothérapie. Il faudrait s'assurer que ces gens puissent aller dans la collectivité. On a mis au point tellement de programmes dans la province de l'Ontario et on va continuer à travailler avec nos partenaires. La députée d'Ottawa Western, Nippon. Alors, on va parler de ce qu'a fait la ministre. On a eu donc des fermetures de salles d'urgence et chaque fois donc que cela arrive, cela crée le chaos. Et ça veut dire qu'il y a des temps d'attente bien plus pour les salles d'urgence. Et donc à Ottawa, par exemple, on a eu toutes sortes de problèmes pour servir les gens. Pourquoi est-ce que la ministre de la Santé ne répond pas donc aux besoins dans les soins de santé? La ministre de la Santé. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez dire que 80 millions de dollars, donc ce n'est pas un montant suffisant. alors qu'on cherche à s'assurer qu'on a vraiment un bon système de soins de santé. On a toutes sortes de constructions, de bâtiments. Alors, on parle d'investissement, non seulement dans les gens, mais également dans l'infrastructure nécessaire. 49 machines, donc, pour les soins de santé. Et ça, il y avait des gens qui devaient être transférés à d'autres provinces. Alors là, on veut aider tous les gens à obtenir le diagnostic nécessaire. On va continuer à faire ces investissements et malheureusement, vous, vous allez continuer à voter contre. Alors, la prochaine question. Le député d'Orléans. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Joyeux Noël. Alors, bien sûr que Noël, en général, on cherche à mettre de l'avant l'amour et la compassion. Moi, j'ai grandi à Ottawa. J'aime ma ville. Et notre ville a des problèmes comme Toronto. Alors, on a les sans-abri, les transports, les déficits. Alors, alors que c'est une saison d'amour, est-ce que le gouvernement va montrer un peu d'amour pour la ville d'Ottawa ? Le ministre des Affaires municipales. Merci. Moi, je peux assurer le député d'en face que moi, j'ai rencontré le maire d'Ottawa. Je le rencontre toutes les semaines depuis que je suis devenu, donc, le ministre. Alors, on travaille avec lui pour répondre à certains des défis auxquels il doit faire face dans la ville d'Ottawa. Moi, je peux annuler donc le haut des députés que l'on a travaillé avec le maire pour essayer de répondre à certains des problèmes. Question complémentaire. Alors, merci, M. le Président. Mais évidemment, l'une des inquiétudes les plus importantes dans la ville d'Ottawa, c'est le cours de l'autoroute 474. Alors, donc, ça, c'est une autoroute qui passe dans la ville. Cela a coûté de 10 millions de dollars. Ça, c'était la promesse de tous les partis, sauf le NPD, parce que le NPD est contre tout. Mais moi, je trouve qu'on devrait faire en sorte que l'autoroute 474 soit la responsabilité provinciale. Est-ce que le gouvernement va s'engager donc à s'occuper, donc, de l'autoroute 474 pour que la ville puisse prendre de l'argent pour améliorer le transit et améliorer les routes ? Le ministre des Affaires, le municipal et le logement. M. le Président, je vais défendre mes collègues néo-démocrates contre cette attaque vicieuse par le député du Parti libéral et pas contre tout. Ils sont, de façon cohérente, contre tout. Mais je travaille très proche avec le maire d'Ottawa et les députés de cette région, du provincial, de notre côté. On identifie certains des défis qu'ils ont et qu'il va continuer ces discussions et on va s'assurer qu'on continue à appuyer la ville d'Ottawa. Nous savons que c'est très important, non seulement pour les Ontariens, mais aussi important en question de responsabilité. Moi, j'ai vécu à Ottawa. C'est une ville très importante, l'université, et c'est très important d'avoir un Ontario plus fort. On a besoin d'Ottawa. Merci beaucoup. Question suivante, la députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Récemment, beaucoup de mes concitoyens de Burlington ont rejoint des appuyants du Canada de voir l'événement le plus important. La Coupe créée de cette année n'a pas déçu les gens et en plus les fêtes après la partie. C'était vraiment une coupe créée extraordinaire. Et ce n'est pas juste un jeu de football, mais ça aide aussi l'économie locale de Hamilton aussi bien que le tourisme. On avait 28 000 personnes qui étaient présentes pour les Jeux. Est-ce que le ministre peut nous dire comment des événements comme la Groupe quai, la Coupe grée, aident les événements ? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie la députée de sa question et tout le travail qu'elle fait. et je veux souhaiter une saison des fêtes, Noël et bonne année, avec beaucoup de santé et de bonheur. C'était la centième Coupe grée. Moi, je n'étais pas là pour toutes les coupes. Il y a des gens qui font des blagues. Parfois, ça aide. Oui, j'étais à une certaine des Coupes grées. Je vais identifier le groupe de sport de Hamilton. On a pris la Coupe grée et ils ont tourné ça dans un festival régional. Et la Coupe grée, ce n'est pas seulement le parti et le jeu. Ça a commencé à Hamilton mercredi soir et c'est jusqu'au jour de la partie de football. On est allé à Niagara. Il y a du tourisme. Il y a des prix, un concert. Des services de navettes gratuits, des gens à Hamilton. C'était une expérience extraordinaire. Et je peux vous dire davantage par là-dessus. Question complémentaire ? Merci. Et merci au ministre. Je comprends que notre ministre a un peu d'expérience à gagner des Coupes grées. Et c'est encourageant de voir les effets positifs qu'on a. Le secteur du tourisme attire des visiteurs dans la région, aide les entreprises locales et crée des emplois. Beaucoup de gens dans ma circonception de Burlington ont des emplois reliés au tourisme. Et quand il y a moins de gens à des activités et des établissements, c'est un problème. Mais on voit que dans le secteur du tourisme, on continue à avoir de la croissance, mais le gouvernement doit continuer à appuyer pour débloquer le potentiel économique. Est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les efforts que notre gouvernement aident et que l'industrie du tourisme ? Le ministre du tourisme, de la culture et des sports. Merci pour la question. Les gens parlent des 110 ans, etc. Non, M. le Président, il faut dire, remercier le maire d'Ainmonton, la Chambre de commerce Niagara et d'Ainmonton qui ont appuyé le tourisme des sports. On voulait rassembler des gens. Je sais que la plupart des gens le savent. Les gens qui aiment le football le savent. Les fans, ils accompagnent les équipes et des milliers de personnes. Et donc, on a eu une meilleure expérience grâce au groupe de sport d'Ainmonton et un autre groupe qui a participé. Je peux vous dire que c'était important d'avoir tout un impact dans la ville, non seulement les Jeux, pas seulement la veille, mais toute la semaine. Les gens de Hamilton, de la région, ont bénéfié. Le tourisme des sports, c'est très important au niveau national. N'oublions pas aussi les tournois de hockey et de football dans toutes nos circonceptions. Merci. Question suivante. Député de Meshki, B. James. Ma question est pour la ministre des collègues de l'université. Madame la ministre, la seule personne franco-ontarienne sur votre panel d'experts à appeler le Blue Ribbon en anglais s'est retiré du rapport dans la section sur l'éducation supérieure et post-collégiale en français. L'Assemblée de la francophonie, l'Université de Hearst, l'Université de l'Ontario français se sont exprimées en désaccord avec les solutions emmenées par le rapport du groupe d'experts anglophones. Elles réitèrent leur demande initiale des institutions pour, par et avec les franco-ontariens. Ma question est pour la ministre. Ça veut dire quoi pour vous, le pour, par et avec? La ministre des collèges et universités. Merci, monsieur le Président. Merci de cette question. Et je vais rappeler les députés que sous le gouvernement, sous le leadership du premier ministre, ça fait plus pour l'éducation francophone en l'Ontario que tout autre gouvernement. On a établi non seulement un, mais deux universités francophones gouvernées par et pour les francophones, l'Université de l'Ontario français et l'Université de Hearst. Cette année, toutes seules, on a douané 73 millions de dollars de fonds qui ont appuyé d'entre 80 programmes français et bilingues dans les universités de la province. À l'automne, avec mon collègue, la présidente du Conseil du Trésor et le ministre de l'Éducation, on a annoncé 110 places de formation en anglais pour l'année scolaire 2023-2024. À Sudbury, aussi, le collège et à Toronto. On défend l'éducation francophone dans cette province. Question suivante, députée de Pnecoba. Je veux répondre par rapport à pour, part et avec, mais j'ai une autre question. Dans les années 60, un groupe d'experts anglophones nous disait qu'on ne pouvait pas avoir d'école secondaire francophone. Ça coûterait trop cher, mais on les a. Dans les années 80, un groupe d'experts anglophones nous ont dit qu'on ne pouvait pas avoir de collège francophone. Ça coûterait trop cher, mais on les a. Dans les années 90, un autre groupe d'experts anglophones nous ont dit qu'on ne pouvait pas avoir de collège, je m'excuse, de conseil scolaire francophone. Ça coûterait trop cher, mais on les a. Puis, il y a quelques semaines, un groupe d'experts anglophones ont écrit à la ministre pour lui dire qu'on ne pouvait pas avoir d'université francophone. Ça coûterait trop cher. Qu'est-ce que la ministre en pense? La ministre des Collèges et des Universités. Merci, M. le Président, et merci à la députée. J'étais clair, et le rapport le confirme, qu'il faut cibler des réponses, composées avec les institutions existantes et des programmes existants. Il n'est pas dédoublé. La durabilité à long terme pour nos institutions postsecondaires est une priorité pour notre gouvernement. Mais comme j'ai mentionné, la durabilité et la viabilité de notre secteur est une responsabilité partagée, comme on dit dans le rapport. Et j'étais clair, les institutions doivent voir leurs dépenses et les coûts d'opération pour qu'on envisage l'augmentation du financement. Il faut s'assurer que l'argent est dépensé sagement. Et moi, en tant que ministre, je dois m'assurer que l'éducation postsecondaire est viable pour des générations à venir. On revoit les recommandations et on travaille avec le secteur. Et j'ai hâte d'avoir ces conversations qui continuent. Merci. Question suivante, le député de Mississauga, Aaron Mills. Monsieur le Président, je vais commencer en souhaitant tout le monde un joyeux Noël et de bonnes vacances et en toute sécurité. Bonnes fêtes. Ma question s'adresse au ministre des Soins de longue durée. Depuis trop longtemps, les aînés en Ontario étaient négligés par les gouvernements précédents. Plus de 40 000 ontariens, y inclut mes concitoyens à Mississauga, Aaron Mills, attendaient des lits en moyenne 123 jours pour être placés dans un foyer de soins de longue durée. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Nos aînés méritent un gouvernement qui travaille pour eux et qui les aide à vivre de façon confortable et avec dignité. où on doit tout faire ce qu'on peut pour avoir plus de foyers et plus de lits dans toutes les communautés pour créer un meilleur avenir pour nos résidents aînés. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre comment notre gouvernement assure que les aînés en Ontario reçoivent les soins de qualité nécessaires et la qualité de vie qu'ils méritent et qu'ils doivent recevoir ? Le ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Le député souligne plusieurs problèmes que notre gouvernement a hérités. Quand on a un problème, il faut voir d'où vient ce problème et prendre des mesures pour le réparer. C'est ce que ce gouvernement a fait en 2018. Selon le gouvernement procédant, 611 nouvelles places de soins de longue durée ont été créées, pas assez pour une population vieillissante avec beaucoup d'immigration et des aînés qui viennent. Ce gouvernement a décidé de faire les choses différemment. Un investissement de 10 milliards de dollars, le plus élevé au pays, pour bâtir 58 000 nouvelles places pour les aînés. Et ce plan porte prix. Le mois dernier, j'étais dans sa réception pour annoncer 116 nouvelles places à Island Frank. 18, il y a des mises en chantier. On va continuer à investir pour les services des aînés et Joyeux Noël aussi. Question complémentaire ? Merci. Et merci au ministre de cette réponse. Et c'est bien de voir que notre gouvernement livre l'engagement de construire plus de lits pour nos résidents âgés. Les aînés sont 17,4 % de la population ontarienne et on va, avec le vieillissement, elle va augmenter. L'Institut canadien d'information sur la santé dit que sur les 20 ans à venir, la population des aînés au Canada va avoir une croissance de 68 %. Notre gouvernement doit continuer à composer avec le nombre grandissant des ontariens ontariennes qui veillissent et qui ont plus de besoins. Comment est-ce que notre gouvernement s'assure que chaque ontarien en Ontario a de l'accès rapide aux services nécessaires ? Les ministres et soins de longue durée. Vous savez, j'ai entendu du premier ministre pour la première fois, je suis d'accord. et je vais le répéter. Les lits, c'est des meubles. On construit des foyers pour les aînés. En fait, 58 000 pour ces foyers. Il faut qu'il y ait des places physiques. Il faut parler des ressources humaines. C'est pourquoi ce gouvernement investit jusqu'à 1,25 milliard de dollars pour des foyers de soins de longue durée pour embaucher, pour retenir des milliers de travailleurs de première ligne qui font beaucoup de travail de première ligne que beaucoup de nous on peut faire. 4,9 milliards de dollars pour embaucher 27 000 nouvelles préposées et des infirmières, aussi bien que des programmes, parce qu'on sait que nos aînés ont besoin de ces gens-là. d'ici 2025, on a établi une norme nationale de 4 heures par résident par jour dans les foyers pour les aînés. Les aînés ont construit notre pays. Il faut prendre soin d'eux. Merci. Question suivante. La députée de London, Fenshaw. Merci. Mes questions s'adressent au premier ministre. Les familles de cette province sont sur des listes d'attente des services de garde. que le gouvernement a refusé à chaque jour de prendre des mesures pour répondre à la crise du logement. Le YMCA de la grande région de Toronto a 60 000 pour 35 000 places parce qu'il n'y a pas de personnel. Les rapports disent que les listes d'attente peuvent être jusqu'à deux ans pour avoir accès à une place dans le programme de garde d'enfants à 10 dollars. Les experts du gouvernement disent qu'on aurait besoin de 8 500 éducateurs éducatrices de la petite enfance. Est-ce que le ministre va finalement admettre qu'il faut qu'il écoute les experts ? Il s'engage à une échelle salariale de 25 dollars par heure pour tous les travailleurs de la petite enfance et 35 dollars pour les éducatrices inscrites pour qu'il n'y ait pas de place pour avoir des listes d'attente pour avoir des places. Le ministre de l'Éducation, je veux remercier la ministre de l'occasion de parler aujourd'hui. Voyons où est-ce qu'on est. On est arrivé au bureau 2018. Les gardes d'enfants, c'était vraiment très cher suite aux mesures du gouvernement libéral. On a réduit les frais de 50 %. On s'est engagé à avoir plus de place. Une augmentation historique de salaire des éducatrices, éducateurs, de la petite enfance qui travaillent. Et on s'est engagé à avoir des services de garde de 10 dollars. C'est un bilan incroyable. Et en tant que parlementaire, on devrait être fier. On a travaillé avec les autres parties pour avoir aidé à la participation économique des femmes. Selon le leadership de la ministre des Occasions pour les Femmes, on réduit les places et on donne l'espoir aux parents qui ne doivent pas faire le choix d'élever leurs enfants ou travailler. Ça ne devrait pas être un choix encore dans cette province. C'est la conclusion de la période de questions. ce matin